Pour aller voir un spécialiste de pneus, cette personne-là va être en mesure de poser les bonnes questions. Donc on parlait de questions. Ça peut être par exemple, quel endroit on habite? Est-ce qu'on habite dans une région montagneuse? Qu'est-ce qui est notre priorité aussi? Est-ce qu'on pourrait faire un pneu qui va être efficace sur la glace, dans la neige? Aussi, quel type de véhicule on a? Ça, ça va avoir beaucoup d'influence sur le choix de pneus. Évidemment, le budget. Il y a plusieurs gammes de prix. Donc pour une grandeur donnée, ça peut varier de 100 $ à 300 $ du pneu. Donc il faut vraiment vérifier qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre budget. Il y a des pneus bas de gamme qui présentement sont sur le marché. On voit apparaître des pneus d'origine chinoise. Il faut faire attention. Il y a certaines compagnies qui sont de qualité, mais il faut prendre le temps de poser les bonnes questions. Évidemment, ce pictogramme-là se doit d'être sur tous les pneus d'hiver vendus au Québec. Donc en grande majorité, les fabricants ont ce pictogramme-là. Lorsque la température descend sous les 7 degrés, c'est le temps, surtout que le soleil présentement est beaucoup plus bas à l'horizon. Donc il n'y a pas de danger d'abîmer ces pneus d'hiver, même lorsqu'on les installe tôt. Puis il y a du gel au sol qu'on voit apparaître ces jours-ci, donc c'est très, très important le plus tôt possible. Évidemment, vous allez éviter la cohue aussi dans les garages. Sous-titrage ST' 501